Je refuse que l'Union Européenne intègre la Turquie, car la Turquie n'est absolument pas un pays Européen. Déjà qu'on est obligé à se taper les Croates, je vous jure, bientôt on va t'accepter ces salopards de Slovaques. Ah, bonjour à tous, et bienvenue dans ce premier hors-série de la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de cette question. La Turquie est-elle un pays Européen ? Et pour cela nous allons devoir définir l'Europe de différentes manières. Tout d'abord, la géographie. Si on prend les autres continents, il y a une logique géographique à leur existence. Pour l'Europe, c'est plus complexe. Parce que pour la frontière Ouest, l'Atlantique est assez énorme pour en être une. Pour la Nord, l'océan Arctique. Pour la Sud, ça devient un peu moins clair, mais disons la Méditerranée. Mais alors à l'Est... Par convention, certains ont voulu que ce soit l'Oural. Seulement l'Oural c'est une chaîne de montagne qui culmine à environ 1800 mètres. Ça est deux fois moins que le Mont Blanc, dans les Alpes, et quatre fois moins que l'Himalaya. Sachant qu'en plus, l'Himalaya s'est formée après la rencontre de deux masses continentales avant séparées, il y a quelques dizaines de millions d'années. Alors que l'Oural est bien plus ancien, puisque la collision a eu lieu il y a au moins 250 millions d'années. En fait, l'Himalaya est la chaîne de collision qui marque la rencontre de ce qui est actuellement l'Inde, avec l'Eurasie qui s'était formée bien avant. Donc si on prend la chaîne de montagne comme limite intercontinentale, ou la date de rencontre des deux paléo-continents, l'Inde est plus légitime que l'Europe en tant que continent indépendant de l'Asie. De plus, l'Oural est situé en Russie, immense territoire qui a ses frontières avec des pays européens dont l'européanité n'est pas contestée, comme la Finlande ou l'Ukraine, mais aussi avec des pays d'Asie dont le plus important géographiquement, la Chine. Mais surtout, la limite est très arbitraire. Ce qui sépare un continent d'un autre, c'est un océan d'habitude. Parfois, il y a un isme entre deux continents, comme entre l'Afrique et le Moyen-Orient, ou les deux Amériques, mais jamais une chaîne de montagne. Qui plus est une chaîne de montagne qui séparerait deux continents, mais qui ne diviserait pas la Russie. D'où une terminologie qui abolit la distinction, l'Eurasie. Mais enfin, dans tous les cas, en revenant à notre sujet de base, rien n'exclut la Turquie de l'Europe avec cette définition. Passons à une autre définition, la définition historique. Le nom Europe nous vient de la mythologie grecque ancienne, et plus précisément d'une princesse de Phénicie, contrée qui se trouvait là où se trouve actuellement le Liban, bien au sud de la Turquie. Remontons maintenant presque à l'époque du début de notre calendrier, le IIe siècle après Jésus-Christ. A l'époque, l'Empire romain, c'était cette énorme masse rouge. Puis il y a eu division entre l'Empire romain occidental et l'oriental. Historiquement, l'Europe est donc plutôt d'origine méditerranéenne, si on prend cette définition. Comme vous aurez pu le remarquer, s'il est déjà compliqué de parler d'Europe, la question de l'appartenance à celle-ci est encore plus délicate. Juridiquement, on parlera des Europes. Il existe en effet plusieurs traités, organisations et institutions dits Européens. Les deux organisations les plus importantes en Europe, c'est-à-dire les plus connues du grand public, sont le Conseil de l'Europe et, bien entendu, l'Union Européenne. Prenons la première organisation que j'ai citée, le Conseil de l'Europe, avec ses 47 Etats membres, dont la Turquie, et qui est bien moins connue que l'Union Européenne. Et pourtant, c'est une organisation assez importante pour deux choses, pour la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales d'un côté, et pour la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui s'assure du bon respect de cette Convention dans les Etats membres. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui nous intéresse, cela dit, parce que pour l'Européanité, l'idée est déjà dans le titre. Tous les Etats membres non observateurs sont a priori Européens, ces conditions. Mais dans cette organisation, on a la Russie, dont j'ai déjà parlé précédemment pour sa frontière orientale. Enfin, parlons maintenant de la deuxième organisation, l'Union Européenne. Il vous arrivera souvent d'entendre ou de dire vous-même Europe en voulant dire Union Européenne. Et c'est possiblement cette confusion qui a fait naître l'idée d'une Turquie non européenne. En effet, selon ce critère et à la date d'écriture de cette vidéo, la Turquie ne serait pas Européenne. Mais ce n'est pas valable, car l'Européanité est un critère de participation à l'Union Européenne, et non l'inverse. Si on réfléchissait de cette manière, cela ne reviendrait à dire que la Suisse n'est pas Européenne, ce qui est faux. Qui plus est, la Turquie a fait sa demande d'adhésion à ce qui était alors la Communauté Économique Européenne en 1987, et ce après de nombreux accords de coopération et d'adhésion entre les deux entités. Cette candidature a été acceptée par l'Union en 1999 lors du sommet d'Helsinki, et les raisons qui font que la Turquie n'est pas encore Européenne n'ont pas grand-chose à voir avec son appartenance à l'Europe. En premier lieu, nous allons parler du génocide arménien. Cette série de tueries, déportations et exterminations a eu lieu dans le début du XXe siècle, et le paroxysme est daté en 1915. La date actuelle des commémorations est le 24 avril, car c'est ce jour-là, en 1915, qu'on commençait les massacres de très grande envergule. Mais l'idée d'extermination totale et méthodique du peuple arménien date de la seconde moitié du XIXe siècle. Quant aux éliminations, elles n'ont réellement cessé qu'après la chute de l'Empire Ottoman, qui précède la proclamation de la République de Turquie en 1923. On estime généralement le nombre de morts à 1,5 million, soit les deux tiers de la population arménienne vivant en Turquie à l'époque. Depuis, un état du nom d'Arménie a vu le jour, mais la plupart des survivants s'est réfugiés dans d'autres pays. La Turquie n'a pas encore reconnu ces événements comme constituant un génocide, contrairement au Parlement européen qui l'a fait en 1987. Lors des négociations relatives à la Turquie dans l'Union européenne, cette question est primordiale et revient sans cesse, car c'est un lourd obstacle. Mais il semble que les choses aient avancé, car le 23 avril 2014, le premier ministre turc, Monsieur Erdogan, a présenté publiquement ses condoléances aux descendants des victimes de ces massacres. Un autre obstacle à l'adhésion de la Turquie est l'occupation par les forces turques de la moitié de Chypre, et ce depuis 1974. En effet, à la suite d'un coup d'état contre le président chypriote de l'époque, l'armée turque a débarqué sur les côtes de l'île et occupe encore aujourd'hui la moitié nord. Les relations diplomatiques entre la Turquie et la Grèce sont donc extrêmement tendues, Chypre étant au départ une mosaïque de villages à majorité soit turcs, soit grecs, qui a pour garante sa constitution le Royaume-Uni, et la Turquie et la Grèce justement. Mais là encore, la situation évolue, et il se pourrait que d'ici peu, les gouvernements turcs et chypriotes retrouvent des relations à peu près cordiales. Ces deux problèmes sont à mon avis les principaux problèmes diplomatiques s'opposant à l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne, mais il en existe de nombreux autres, comme le traitement de la minorité kurde par exemple. Quant à une doxa commune, non, la Turquie ne pratique plus la peine de mort depuis 2004 légalement, et la dernière exécution date de 1984. Donc il n'y a plus d'opposition à l'adhésion pour ce motif. Néanmoins, il est vrai qu'en 2012, M. Erdogan, le Premier ministre, a déclaré qu'il voulait réévaluer la position du pays sur l'abolition, ce qui a été très largement médiatisé, et ce qui a donc pu semer la confusion dans les esprits occidentaux. Enfin, il y a une autre raison ne touchant pas à l'européanité, la puissance de la Turquie. Ne serait-ce que d'un point de vue démographique, si elle entrait dans l'Union Européenne, elle en serait immédiatement le deuxième pays le plus peuplé avec ses 75 millions d'habitants, supplantant la France à cette place. Néanmoins, malgré toutes ces raisons bien valables, il me semble que c'est bel et bien la non-appartenance de la Turquie à l'Europe qui est soulevée le plus souvent. Ce qui pose problème, c'est la religion, au travers de l'argument civilisationnel. La Turquie est un pays à majorité musulmane, contrairement à la plupart des pays de l'Union, qui est à majorité chrétienne. De cette différence, certains tireront immédiatement la conclusion que la Turquie n'est pas européenne. C'est oublier les forts liens historiques qu'il existe entre les anciens empires de ce territoire et le reste de l'Europe. Doit-on définir l'Union Européenne par la religion de la majorité de ses citoyens ? En France, on a séparé l'Eglise et l'Etat pour éviter ce genre de définition fixiste. Et même au sein de l'Europe de l'Ouest, les chrétiens sont assez divisés, catholiques, protestants, orthodoxes. Quant au berceau de la chrétienté, ils se trouvent en Arménie, premier état à l'adopter en tant que religion officielle. La peur de la Turquie réside peut-être aussi dans la peur, pour la chrétienté, d'être supplantée par l'Islam. En effet, en plus du génocide qui commence à dater, il paraîtrait que l'Europe a peur pour la sécurité de son identité. Il existerait une invasion arabo-musulmane. Souvenu par une propagande intense d'une partie de l'élite politique sur des chiffres de l'immigration faussée ou sur des faits divers tronqués ou bien non significatifs, cette idée a réussi à imposer ses perceptions en utilisant de nombreux stratagèmes, notamment de la démagogie. Enfin, si les états considèrent qu'ils peuvent gérer l'islam lorsqu'ils n'ont touché qu'une part minoritaire de leur population, ils ne veulent surtout pas que l'état qui serait le nouveau second de l'Europe apporte un flot de citoyens européens non conformes à la vision que les dirigeants de l'Union se font de l'Europe. Car oui, il ne s'agit que d'une vision. Et finalement, c'est là-dessus que je vais conclure. Je suis conscient que cette vidéo va peut-être vous laisser sur votre fin car, in fine, je n'ai pas répondu à les questions. Mais pour moi, l'important n'est pas là. L'idée était de partir d'un problème sur lequel beaucoup ont un avis tranché, l'européenne idée de la Turquie, pour en arriver à se poser des questions sur l'Europe et l'appartenance ou non à celle-ci. La Turquie européenne ou non ? En tout cas, on ne peut pas répondre catégoriquement. Et au-delà d'une simple définition, ce sont surtout des visions de l'Europe qui peuvent se compléter ou s'affronter. Cela amène à se poser la question de la définition des frontières ou des origines de cette Europe. Mais vu qu'on ne se pose jamais sérieusement ces questions, les réponses peuvent nous sembler évidentes. J'espère que ce premier hors-série vous aura convaincu que ça n'était pas tant que ça, et qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu et à partager cette vidéo si c'est le cas. Merci à vous ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !